salut les amis bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un dessert simple et frais à la fois rempli généreusement de fruits pour finir de traiter en beauté je parle bien évidemment de la pavva elle sera composée de seulement deux préparation c'est pour ça qu'elle est hyper simple une meringue française et une chantilly au mascarpone le tour ouvert généralement de fraises framboises myrtilles etc bref de quoi se faire plaisir alors la recette vous va les amis alors on y va pour la meringue française nous aurons besoin de 100 g de blanc d'oeufs 3 g de jus de citron 100 g de sucre semoule 100 g de sucre glace et de la noix de coco râpée pour la chantilly 185 g de crème liquide 95 g de mascarpone et 50 g de sucre semoule on rajoutera des fruits pour la décoration de la pavlova dans le bol de notre robot on vient monter les blancs d'oeufs avec le jus de citron il faut qu'ils soient mousseux et pour cela on augmente petit à petit la vitesse le jus de citron dès qu'ils sont bien mousseux comme ici on rajoute alors le sucre en deux ou trois fois et on continue de monter l'appareil jusqu'à atteindre le bec d'oiseau une première fois deuxième et une troisième voilà un beau bec d'oiseau on rajoute alors le sucre glace convient tamisser préalablement pour éviter tout ce qui va être et on mélange de base en haut pour éviter de casser l'air incorporé juste avant dans notre étape dans les blancs donc pour éviter que la meringue retombe on prend alors une douille de 20 mm de diamètre on la place dans une poche à douille et on l'a rempli de notre appareil à meringue en ce temps sur une feuille de papier sulfurisé on vient placer un emporte pièce de 18 cm de diamètre et tracer un cercle donc de cette même taille qui nous servira de limite pour le pochage de notre meringue voilà 18 cm de diamètre en effet on vient donc pocher un fin cordon qu'on écrase légèrement avec notre poche en partant du centre jusqu'à l'extérieur il doit faire pas plus de 1,5 cm d'épaisseur pour éviter donc trop de sucre on vient alors pocher de belles boules regardez bien son geste tout autour de notre cercle voilà on poche alors des petites boules de meringue pour la décoration ou pour le plaisir aussi et l'on parsème le tout de noix de coco alors attention sur notre disque de meringue on parsèmera que sur le pourtour pas au centre et on enfourne à 95 degrés durant 1h30 regardez c'est une belle meringue bien blanche ça donne envie n'est ce pas ? c'est 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 ce pas ? dans un récipient on vient mélanger la crème avec le mascarpone de façon à bien homogénéiser le tout On peut céder du fouet ou de la maryse. Une fois que c'est homogène, on peut alors fouetter à l'aide d'un batteur jusqu'à avoir une belle chantilly, bien épaisse. Ça prend quelques minutes, si il fait chaud chez vous, je vous conseille alors de mettre votre bol et votre fouet au congélateur quelques minutes pour aider la crème à épaissir. Voilà, on voit que ça commence déjà à épaissir, il y a les marques de notre fouet, on continue un petit peu à monter. Regardez, voilà la texture à obtenir. On ajoute alors le sucre et on mélange de base en eau, tout comme notre meringue, pour éviter que la chantilly retombe. Et c'est déjà prêt. Regardez cette belle texture. On peut donc passer au montage de notre pavou. On vient alors mettre grossièrement notre chantilly sur notre pavlova, sur notre disque de meringue. Et lissez le tout à l'aide d'une spatule afin d'avoir un rebord plat et net. Et ensuite, on peut venir se faire plaisir en rajoutant n'importe quel fruit. Donc fraises, framboises, myrtilles, groseilles, mirabelles, etc. Faites-vous plaisir. On pourra rajouter à la fin quelques meringues. Et c'est fini à conserver au réfrigérateur et à manger rapidement. Et voilà, le dessert est prêt. Je peux vous dire que cette pavlova est une vraie petite bombe gustative. Elle est tellement fraîche entre la chantilly et les fruits. En plus, la meringue va rajouter un côté cassant, un côté, mais pas trop sucré. Alors c'est vraiment délicieux, onctueux dans la bouche et hyper doux. J'aimerais bien la manger au bord d'une piscine, là, avec le bon soleil d'été. Bon, ça y est, je suis en train déjà de rêver. Mais franchement, elle est délicieuse. Alors n'hésitez pas à la refaire. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Cela m'aiderait à créer d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pavlova. Et bien évidemment, les prochaines recettes que vous voudriez avoir sur ma chaîne YouTube. Je vous dis alors à très bientôt.